Haram sur la gauche, halal sur la droite J'confonds les euros et les pq défins, la chaîne et l'extrême droite T'es pas du rap de Hagar, morobolo, j'suis pas comme moi J'ai un grand grand malade, donc normal ça déboîte J'ai dit haram sur la gauche, halal sur la droite Mon cas salam sur la gauche, après salam sur la droite Salut, c'est Mouda Show, vous êtes sur Rapelit, la série Les Incontournables Comme dirait Mike Tailleur, un site de non-suceurs C'est le son que j'ai, va être à la veille, mama, j'repars à la guerre J'ai des balafres à la tête, voilà la taille à la tienne Balac à la France, moi ma thèse forge le caractère J'suis bala gay, google moi, bala gay J'ai pas attendu dieu d'eau et saurale pour être anti-système C'est le cas de le dire, mon label est le pire cauchemar des citizens Grâce à internet, tout le monde peut s'organiser et entreprendre Et créer de nouveaux médias et faire le buzz Moi j'en parlais avec Therapy qui me disait Mais lui il était saoulé par les interviews qu'on leur faisait dans les médias rap et tout Le mec était saoulé parce que t'as l'impression que les mecs n'écoutent pas les albums Qui comprennent pas ce qu'ils racontent forcément Et qui s'intéressent que au clash, qu'au machin, qu'au ceci, qu'au cela Alors qu'en vrai, aujourd'hui sortir un disque en indépendance C'est un travail de titan C'est de plus en plus dur et c'est de moins en moins viable Donc si au moins il n'y a pas une espèce d'amour de cette musique et de cette culture Ca sert à quoi ? Et ce mec là je disais, regarde ton clip il fait tant de millions de vues Fais une seule interview, tu la fais toi, tu la donnes Et tu fais rien d'autre, et ça fera des vues Ca sert plus à rien, le game il est en train de changer Si t'accompagnes pas ce changement avec du fond, de la culture Et un minimum de réalisme, ça ne sert à rien C'est à dire que tant qu'on reproduira, que les mecs qui font des sites internet sur leur appropondurant Les mêmes conneries que les gens qui nous ont rabâché pendant 15 ans Que c'était une musique un peu festive avec des fois des petites rébellions On ira nulle part Et toi l'épilogue du clash Rof Booba avec... J'en ai rien à foutre Avec l'agression d'un vendeur etc Toi au niveau de... Moi je fais une émission culturelle, je fais pas une émission de fait divers Et à partir du moment où on est sorti de la culture ça m'intéresse pas Voilà et justement je voulais te poser une question par rapport à ça Le fait que... Booba quand il a répondu à cette polémique, cette affaire Il avait dit que les médias cherchaient à le diaboliser ou à diaboliser les rappeurs Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit Et toi tu penses que c'est vraiment ça ? Que les médias qui ne comprennent pas justement cette culture comme tu disais précédemment Ils cherchent à diaboliser cette culture via un fait divers ? Moi je trouve que les deux ont raison de pas aller dans les télés traditionnelles pour parler Tu vois par exemple quand Rof sortait son album Il a décidé de faire clic au début Quand Karré sortait son album il a décidé de faire clic Pareil pour la crime Parce qu'il savait qu'il voulait donner un truc avec quelqu'un qui les comprenait au début à la télé C'est à dire que si tu donnes pas le la Et c'est à ça qu'on sert nous C'est à donner le la A dire voilà ok Ce mec il a ça, ça, ça dans la tête Mais forcément si t'es face à un interviewer qui s'en bat les couilles de ta musique Qui n'écoute pas de rap Qui de toute manière te déteste pour 1500 raisons Parce que tu ne t'appelles pas Gontran ou Jean-Michel Tout de suite ça ne passera pas Donc voilà Ces mecs là Sincèrement Et je dis pas ça Mais à part venir chez nous je vois pas l'intérêt Et encore nous on fait en sorte de limiter comme ça le rap Et d'amener le truc un peu plus haut C'est à dire limiter le rap Bah on est pas une émission rap On est une émission culturelle Mais avec un regard Un regard on va dire ouvert Et qui a grandi dans la culture hip hop Et dirais tu que le rap a une meilleure image maintenant ? Parce que toi t'as un peu Mais le rap aura toujours la même image que les quartiers en France Il faut arrêter de se mentir Faut pas se travestir Le rap n'a pas à avoir une bonne image Les mecs qui croient ça Mais qu'ils aillent faire du gospel Enfin tu vois ce que je veux dire Non mais c'est la vérité Un mec qui fait du trash metal Il s'en fout de l'image du trash metal C'est de la musique le rap Oui mais en fait ce que les rappeurs Pourquoi tu cherches Non parce que C'est à dire que les mecs ils veulent plaire à la belle merde Enfin c'est quoi le délire du rap Qu'ils veulent avoir une bonne image Mais non parce qu'en fait Eux ils ont l'impression Qu'on les balourde un peu C'est à dire que dans le rap Il y a des super lyricistes Il y a des poètes etc Et eux Mais c'est ça qui fait la force Exactement Mais eux quand ils ont Mais moi ce qui fait la force C'est un mec qui te raconte Une réalité super dure Avec des images super belles Oui exactement Mais eux ce qu'ils ont l'impression C'est que le public Généraliste on va dire Ne comprend pas forcément Là où ils veulent en vivre Là où ils ont encore moins compris quelque chose C'est que moins on les comprendra Plus ils vendront Ils ont pas compris ça encore les mecs C'est que plus tu cherches à plaire Moins tu plais Donc selon toi Sur le temps en tout cas Selon toi il y aura toujours un fossé Entre les gens qui sont issus De cette culture rap Et cette culture urbaine Mais tant qu'il y aura des gens En galère dans les quartiers Et qu'il y aura de la zermie Et qu'il y aura de la discrimination Et que être fils Petit-fils d'immigrés C'est une violence considérable Il y aura du rap agressif Et tant mieux C'est à dire qu'au moins Il y a un truc Où ça peut s'exprimer Et plus il y a des gens Qui vont défoncer en écriture Mieux c'est Mais après t'as pas besoin D'aller chercher A plaire à monsieur tout le monde C'est pas forcément à plaire Mais surtout Moi j'ai pris le parti Depuis le début J'ai pris un parti hyper radical C'est que je cherche pas à être compris Par les gens qui veulent pas me comprendre Il y a des gens qui ne veulent pas nous comprendre Tant que tu t'es pas mis ça en tête Tu n'as rien compris à la France Tu vois il y a des gens qui ne veulent pas t'accepter Il y a des gens pour qui tu ne seras jamais c'est franc Jamais Ca n'existe pas Donc ne cherche pas Donc tu penses que les rappeurs Ne cherchent pas c'est des mauvais combats Donc les rappeurs qui cherchent à être compris C'est un peu un combat sans fin quoi C'est un combat sans fin Et moi il m'intéresse pas Qu'ils aillent s'exprimer chez Ruki Ou être compris où ils veulent Mais moi ça m'intéresse pas Parce que toi dans ton milieu autour de toi Tes collègues ou les gens avec qui tu as pu travailler etc Le regard qu'ils ont sur le rap C'est le regard dont tu nous parles C'est à dire le regard un peu de loin Ils prennent ça un peu de haut Et les ouvres banlieues entre guillemets Sinon je serais pas amis avec eux déjà Non pas forcément tes amis Les gens avec qui tu as pu travailler Là tu me parles de mentorages Même des gens avec qui j'ai pu travailler C'est que déjà moi je Et je pense qu'on est pareil C'est qu'on cherche à s'enrichir des gens qu'on rencontre Donc je vais pas leur dire Tu sais quoi j'écoute du rap Tu vois ce que je veux dire Donc on élève un peu le niveau déjà On est un peu adulte On grandit Et j'ai pas pareil à prouver que ce que j'écoute c'est bien Tu vois Donc c'est des discours qui sont jamais posés Tu sais je veux jamais dire un dîner Tu penses quoi du rap ? Et de son image Parce que franchement en vrai on devrait être accepté quoi Tu vois Non mais pas forcément ça C'est plutôt quand il y a des polémiques Quand il y a des polémiques Qu'est-ce que t'en penses toi de l'agression du Je réponds jamais Je réponds jamais Quand il y a des polémiques sur le rap C'est-à-dire que En privé je te parle pas en public Même en privé je m'en fous Total Total Mais vraiment total Tu fais pas le défenseur du rap Tu fais pas le défenseur du rap en privé Mais ça sert à quoi de défendre l'indéfendable ? Selon toi c'est une cause perdue en fait Mais c'est pas une cause perdue C'est des textes de rap pas défendables Un moment faut faire son autocritique tu vois Moi franchement je vous dis franchement Je passe des nuits des fois sur les sites de rap Mais pour gueulerie Tout le monde fait ça Vous aussi Tu vois C'est-à-dire que quand le Roi Nook était arrivé Tout le monde se dira le mec est ouf Mais les rappeurs français ont fait pire Tu vois Dès qu'on leur a donné des caméras et des Et un Youtube ils sont C'est parti en vrille Ils sont partis en sucette quoi Ils sont partis en sucette les mecs Même pas mais suffisante parfois Mais c'est des Loana en puissance Et des Evangéli avec des baskets quoi C'est pas possible les rappeurs Attends t'es un peu déçu de la tournure que ça a pris Mais je suis pas déçu de la tournure que ça a pris Ca a toujours été comme ça Il y a toujours été des golemons qui prennent des micros Comme il y a toujours été des mecs brillants C'est la réalité d'un quartier Dans ton quartier t'as toujours des golemons qui te faisaient golerie Et t'as toujours des mecs smart qui pensaient ailleurs C'est pareil D'accord Et toi t'as grandi à Noisy de Sey qu'il me semble Ouais Donc t'es un mec issu de banlieue Ouais Et au niveau du paysage audio officiel français Comment t'expliques qu'il y a pas plus de personnes issues des banlieues dans ce path ? Parce que tout simplement c'est le même Enfin c'est les gens qui ont cherché à plaire à tout le monde Qui ont fait un an, deux ans et qui ont disparu Moi j'ai jamais cherché à plaire à personne Et j'ai fait mon truc, tracé ma voix avec ma culture Et c'est comme ça que tu t'imposes Et il y a des choses qui sont en train d'évoluer Je vois par exemple ce que fait le Bondy Blog Et toute la génération de journalistes qui sont en train de mettre en place C'est chambé Tu vois Ca prend du temps mais c'est en train d'arriver Et maintenant Moi j'ai toujours été contre la discrimination positive Parce que j'ai pas envie qu'on se dise Il est là parce qu'il est comme ci ou il est comme ça Tu vois c'est hyper insultant C'est à dire que quand t'as fait des reportages Quand t'as tenu des journaux quand tu étais machin T'as pas envie de te battre Juste parce que Enfin tu veux te battre pour ce que tu fais mais pas pour ce que tu es Et tant qu'on n'aura pas dépassé ça en France Tu vois qu'on arrête de dire Ah lui c'est un mec de Bondy, lui c'est machin Ca n'ira nulle part Tu vois Moi je suis pour les émergences des nouvelles idées Qui viennent de la campagne, d'une cité ou d'un pavillon Tant que les mecs ont des nouvelles idées Qui arrivent à faire un peu Élever le débat Et faire un peu que le tissu social Soit un peu moins incohérent en France Là ça fait avancer les choses Mais c'est des mauvais combats pareil C'est des très mauvais combats Mais il y a beaucoup de personnes Issues des banlieues ou d'une immigration Qui sont partout en vrai Mais ils disent qu'il y a un certain plafond de verre Une fois arrivé à un certain niveau Evidemment S'il n'y a pas peut-être cette discrimination positive Qui leur permet de pouvoir rentrer Dans certaines institutions Ouais mais il faut inventer Il faut inventer la discrimination ultra positive C'est à dire qu'il faut briller par son talent Et en vrai Si tu n'acceptes pas ça Tu te mets pas au bon niveau C'est à dire que Il faut donner les coups Avant de se les prendre quoi C'est à dire que la plupart des gens Ils se prennent le coup de fouet Ils sont là Ah ça fait mal Mais donne moi une armure Qui s'appelle la discrimination positive Pour que ça fasse moins mal Alors que non Tu prends le coup de fouet Donc toi tu penses c'est anticiper Et prendre ça en considération dans ton parcours C'est anticiper et faire la même chose qu'on a fait dans le rap On a monté des labels On a fait des choses sans les majors Pourquoi pas faire pareil ailleurs Tu vois Vous vous en battez les couilles en vrai C'est votre histoire à vous Que vous êtes en train de créer Bien sûr Tu vois Vous vous posez pas la question Les mecs de banlieue où ils sont Donc pourquoi vous la posez à moi ? Ouais parce que toi Peut-être que nous aussi Peut-être que nous aussi On a vécu des choses Parce que moi par exemple J'ai travaillé à une télé Une chaîne tu vois Arrive à un stade J'étais monté un peu trop pour certaines personnes Donc à la fin voilà Ouais On m'a éliminé Mais moi si tu savais toutes les fois On m'a éliminé Moi on m'a éliminé Rééliminé Banni Rebanni Des digicodes Rien à foutre Rien à foutre Tu repasses par la fenêtre Mais c'est à dire que C'est pas des choses qui me choquent Et en vrai je sais très bien Que ça te choque pas non plus C'est quand tu sais très bien Que t'es quelque part Et on t'aime Et que t'es pas prévu au programme Tu continues quand même Ah on m'a fait des trucs de fous C'était incroyable Parle moi de ton expérience Non arrête Mais c'est la vérité On est tous pas prévu au programme Même le rap On était pas prévu au programme Jean-Michel n'avait pas prévu Que sa fille écoute un disque de Mamadou Tu vois ce que je veux dire On était pas prévu au programme Et tant que t'as pas intégré ça Tu n'iras nulle part C'est à dire qu'aujourd'hui Les mecs dans le rap Sont super contents Parce que t'as 3 hipsters Qui leur sucent la bite Et qui font du placement de produits Ou qui les mettent dans des soirées Et que les mecs sont super contents Mais à part servir des marques de chez Bran Qui s'en battent les couilles d'eux Les mecs ne servent à rien Ils se la pètent en soirée Parce qu'on leur a donné 4 paires de basket Les mecs Ca fait pitié C'est de l'esclavage moderne Mais c'est vrai Les mecs qui sont aujourd'hui En train de te brander La street culture Et de te la vendre Et d'aller chercher du fric Chez les grosses boîtes Ils viennent pas des quartiers Ils sont pas issus des quartiers en fait Tu vois ce que je veux dire C'est du mytho Ils sont en train de vous arnaquer Ouais donc pour toi C'est ce que tu disais tout à l'heure En début d'interview C'est un peu le système du colon quoi C'est le système du colon exactement Que tout le monde en plus Arrive à reproduire à son échelle Alors qu'aujourd'hui Si chaque mec s'affranchissait Pour faire un vrai système Je dis pas de faire la paix Entre tout le monde C'est déjà c'est faux C'est impossible Et c'est utopique Et c'est inutile C'est que si chaque médias bougeait Il se passerait quelque chose Je vois à une toute petite échelle Sur internet Un truc par exemple Qui me fait plaisir Quand je vois Même votre site Ou même des trucs comme Cinox ou Rapadon Qui répertorie tout ce qui se dit Sur le rap Tout ce qui se fait Bah c'est déjà une évolution Bon même si la qualité elle est pas là Parce que les contenus sont pas là Au moins il y a de l'idée dans le truc Et c'est comme ça que t'avances C'est comme ça C'est pas en allant te maquiller Avec le premier colon qui vient En faisant des bouquins avec eux Ou faire des photos Avec le premier directeur de radio Qui t'a invité au resto Donc tu penses que toi C'est vraiment rester en indépendant total quoi Pas forcément C'est pas de rester en indépendant Tu peux travailler avec les gens du système Et pas forcément Aujourd'hui Aujourd'hui toi comme moi Comme toi comme moi On a juste une richesse Qui est intouchable C'est le vécu C'est comme disait Oxmo Venir du ghetto C'est une certaine fierté psychologique C'est à dire qu'on a des choses à raconter Et des angles de vue Et des façons de décrypter une actualité Qui n'auront jamais Donc tant qu'on a pas compris Que c'était ça notre richesse On a rien compris Voilà Moi je sais que ma richesse C'est d'avoir grandi à Noisile Sec D'avoir été après Dans des histoires Où j'ai une vision De la politique un peu différente Qui me permet d'avoir un questionnement Qui est pas le même Face à un homme politique Qui est pas le même Quand j'écoute un artiste Ou quand je m'intéresse à la vie de quelqu'un C'est ça la richesse aujourd'hui Notre richesse elle est là Et tant qu'on arrive pas à comprendre Que notre richesse C'est de là de l'on vient Et ce qu'on arrive à décrypter de la réalité On a pas pigé On a pas besoin de ces gens là On en a pas besoin du tout Tu vois Moi Skyrock J'ai fait un documentaire Où il s'était fait défoncer Les mecs ont boycotté la caution Parce que je les produisais La caution Entre temps a fait 500 dates Produit de la musique pour des films Pour des séries aux Etats-Unis On en a rien à foutre d'eux Tu vois ce que je veux dire Et on a marqué On a marqué le rap Avec une musique différente Innovante On a touché d'autres gens Des points avec la musique électronique Tout le monde nous regarde au début Genre ouais l'électro Vous êtes des fous Voilà Tu fais des trucs de ton côté Tu fais des trucs forts Tu fais des trucs forts Tu vois Karis Zo il était pas passé en radio Avant de faire le 2-3 millions de vues Tu vois Faut faire des trucs forts Et c'est la force qu'on a C'est que On vient d'un endroit Où il y a un bouillonnement créatif Et une urgence Et l'urgence ça fait faire des choses incroyables Quand tu le transformes dans l'artistique Ou ailleurs Qui savent Ils ont conscience qu'on est dans la merde Depuis le temps Tu sais Prendre enfin conscience C'est une connerie de dire ça Les mecs savent qu'on est dans la merde C'est juste qu'ils s'en foutent de nous C'est tout On va dépasser le côté du mec Aller en Thaïlande Qui importe une boisson Et qui ouvre son grec Tu vois Faut dépasser un peu Faut mettre un peu d'ambition Tu vois On en a tous hein On t'a tous grandi avec un mec Un jour il revient de Kanswe Il dit j'ai la recette miracle Il ouvre un quegré Le vrai truc c'est qu'il faut ramener du business Du business et de la culture C'est ça qu'il faut ramener en banlieue C'est pas que ça pète Ou c'est pas des lobbies C'est du business et de la culture On envoie un converti bubard Qui dit c'est quoi ce salam alaikum Le mec il bug comme ça Il est regarde ailleurs On comprend pas Il était genouné total En Enchantie On programmes Oniels Enchantez Enchanté L'un On Sous-titrage ST' 501